Pourquoi ne pas proposer aux médecins, comme c'est le cas pour les enseignants, par exemple, un choix de poste par ordre de préférence ? Ce serait inacceptable ? C'est déjà un peu le cas dans le choix des spécialités. D'accord. C'est un des problèmes auxquels à faire face la médecine générale, parce que dans la phase dans laquelle on va sortir progressivement pour privilégier la coordination des soins, on a favorisé, on avait raison de le faire, les spécialités les plus techniques. C'est-à-dire, c'est quoi les spécialités plus techniques ? Ça peut être la radiologie, la chirurgie. Ne trouvez-vous pas que les spécialistes se gavent, entre guillemets, 90 euros ou plus pour surveiller un patient qui pédale quelques minutes ? Alors, on ne l'a pas dit au cours de cette émission, mais ça ne concerne pas les spécialistes. Mais les généralistes, en France, c'est 25 euros, c'est bien ça. En Angleterre, quoi ? C'est 75 livres, un peu de choses près. C'est 3 fois et demi plus les spécialistes, non plus en France, ne coûtent pas très cher. Toute proportion gardée, quand on sait la quantité de savoirs, de connaissances qu'il y a derrière ces études. En France, on est très dépendant du paiement à l'acte, nous. Dans la plupart des pays, il y a des mix de salariats, de ce qu'on appelle la capitation. Je vais être payé pour suivre un certain nombre de patients. Et on garde une partie de paiement à l'acte, pour les raisons que je vous ai un peu expliquées, pour garder cette incitation, pour baisser les... Et donc, les médecins anglais généralistes, effectivement, gagnent plus que les médecins généralistes français et sont moins dépendants du paiement à l'acte et de la recherche de volume. Mais je ne suis pas certain, une fois encore, je reviens à mon propos de départ, je ne suis pas certain que ce soit du côté des médecins libéraux, généralistes ou spécialistes, qu'il faille chercher des économies, je pense que les économies, elles sont à chercher ailleurs, notamment dans l'efficacité du système de santé publique. Il ne s'agit pas de condamner l'hôpital public, il s'agit de dire que l'hôpital public s'est complexifié, qu'on fait beaucoup d'administrations, de plus en plus d'administrations dans un pays qui adore ça, et de moins en moins de médecins. Et si on parlait des patients, pourquoi toujours s'en prendre au médecin et jamais aux patients qui vont consulter pour un rien ? Est-ce qu'il y a une mauvaise habitude en France qui consiste, on parlait de bobologie, c'est ça, tout à l'heure, de pousser la porte du médecin assez facilement ? Ou aux urgences ? Allez voir, regardez les scènes aux urgences, qui vient aux urgences et pourquoi ? Mais je dirais que c'est... Insurgez-vous, mais c'est la réalité. La modernisation des urgences, d'abord, qui offre un service à peu près unique, puisque c'est à la fois une consultation, un plateau technique, une garantie, etc. Bon, ce n'est pas les patients qui ont décidé de moderniser les urgences et doubler le nombre des urgences en 15 ans. Peut-on s'inspirer ? On ne se rangera pas de débat. Ils sont co-responsables, et l'avenir c'est la co-décision. Vous n'avez pas répondu à ma question, mais ce n'est pas grave. Alors, je vais vous faire trancher le débat. Allez-y. Sur le patient ou le médecin ? Oui, sur le patient, c'est-à-dire ce que suggère cette question est intéressant. Alors, moi, je pense que c'est un discours qui est souvent tenu que le patient veut être servi, il ne paye rien, il est un consommateur. Donc, moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose chez nous, qui est effectivement le paiement à l'acte, qui fait aussi que le médecin est un peu inféodé au patient. C'est-à-dire que le patient veut beaucoup de prescriptions, le médecin est obligé, enfin obligé, il est incité à le satisfaire. Oui, c'est ça. Et je pense que le paiement à l'acte, certains médecins sont très attachés et d'autres non, mais il faut bien comprendre que le paiement à l'acte met les médecins en concurrence les uns avec les autres, et fait que le médecin peut moins facilement résister au patient. – C'est marrant cette expression, résister au patient. – C'est pas seulement résister. – En même temps, il faut que le médecin écoute le patient, mais le fait de dire le patient est consommateur, enfin, il y a aussi un modèle qui change, c'est-à-dire qu'il y a un modèle d'autorité morale du médecin sur le patient qui a complètement changé. Je pense que les médecins se plaignent beaucoup de ça aussi, parce qu'il y a du changement, il y a un mouvement dans la relation médecin-patient. Moi, sincèrement, je pense qu'effectivement, le paiement à l'acte, dans le contexte actuel d'information des individus, c'est aussi quelque chose de relativement dépassé. Je crois quand même que maintenant, les jeunes médecins généralistes ont envie d'une autre pratique. – Pour désengorger les urgences, ne suffit-il pas d'ouvrir des consultations de généralistes dans les hôpitaux, 24 heures sur 24 ? – Il y a un cinquième des passages aux urgences qui sont une consultation seule. – Donc effectivement, on sait qu'il y a sans doute un excès de consommation des urgences et qui est très coûteux. Et alors, on pense à des solutions de ce type-là, mais ça peut être aussi plus simplement une maison de santé à côté de l'hôpital. Ce n'est pas obligé d'être dans l'hôpital. – Emmanuel Macron a promis que la Sécurité sociale rembourserait 100% des frais dentaires et des frais d'optique. Où en est-on ? – Nulle part. – Nulle part, ça va être compliqué là. – Les frais d'optique, c'est 6,5 milliards d'euros par an. On dépense à peu près, c'est un marché à 6,5 milliards d'euros par an qui n'est pas sincère, puisque c'est un marché qui est soutenu, subventionné par les mutuels. Vous savez comment ça fonctionne, on va chez l'opticien, il vous dit quelle est votre couverture. – Et après, il choisit la motion. – 350, je vais vous en mettre pourtant. En fait, Macron va probablement proposer un modèle dans lequel il y aura, puisque dans les lunettes, il y a deux services. Il y a une prothèse de mode et puis il y a un service médical de correction d'optique. Donc, le service de correction d'optique ne bougera pas. En revanche, on aura probablement des montures limitées. Mais vous avez déjà un certain nombre de prévoyances santé, les Malakoff-Melleric en France, qui couvrent déjà plus de 70% de ses propres adhérents sur un 100% en termes d'optique. Les dentistes, c'est plus compliqué, parce qu'il n'y a pas d'accord qui a été passé avec les dentistes. – Vous venez de leur faire une bonne pub, là. – À Malakoff-Médéry. – Je crois qu'ils n'en ont pas besoin. – Ah bon, mais il y en a d'autres qui doivent le faire, non ? – Si je peux me permettre, l'ambition de couvrir quelque chose, de bien couvrir quelque chose, c'est aussi le prix. Donc, ça rejoint les dépassements d'honoraires. La Sécurité sociale s'engage à couvrir la consultation, mais pour le prix conventionnel. Et c'est pareil, la discussion sur les lunettes, en fait, la ministre a très bien dit, on ne peut pas couvrir à 100% n'importe quel produit. – La Sécurité sociale n'est pas là pour financer du Christian Dior, si vous voulez un deuxième nombre. – Eh bien, disons, c'est un festival de marque, Pascal Péry. Merci, peut-on s'inspirer de certains pays pour réfermer notre système de santé, très vite ? – C'est indispensable. De la même façon que d'autres pays peuvent s'inspirer d'une autre. Les comparaisons internationales deviennent indispensables dans ce secteur. – On a des modèles à prendre à l'étranger, peut-être. – On a des modèles à prendre, et aussi on va prendre chez nous. – Un beau tout, c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h20. Vous retrouvez demain, Bruce Toussaint, à 17h50 pour un nouveau C'est dans l'air. Tout de suite, c'est à vous. Belle soirée sur France 5. – Sous-titrage ST' 501